Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine au Sénégal. Mais comme je dis, la réflexion, elle doit continuer. Nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue. Il faut toujours évaluer. Et c'est extrêmement important. Et la meilleure manière d'évaluer, c'est d'avoir des indicateurs. Des indicateurs de performance. Dire, écoutez, à un certain moment, on doit s'arrêter. Regarder de manière froide ce qui a été fait, capitaliser les bonnes pratiques, voir aussi de l'autre côté ce que d'autres pays comme nous ont eu à faire et qui aujourd'hui est construit ou bien construit des points forts, comment nous, on peut s'approprier, consolider naturellement tous ces points forts et comme je l'ai dit une fois de plus aussi, voir les actes d'amélioration. Mais ce travail doit être un travail inclusif, participatif. Et je pense qu'avec la présentation, on a vu effectivement, il y a pas mal de points, et des points extrêmement importants de notre politique qui n'ont pas été intégrés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, on ne va pas se presser pour aller à une validation. On va prendre le temps, partager le maximum, intégrer toutes les questions pertinentes, intégrer tous les acquis, toutes les politiques qui ont été mises en œuvre depuis. Et ça nous permet naturellement de donner un document qui reflète la situation réelle du Sénégal. Et je pense que les acteurs sont d'accord sur ce processus. Et je pense que nous pouvons espérer que très prochainement, il y aura un autre atelier. Et en tout temps, maintenant, les techniciens, les experts vont travailler à enrichir le document. Mais ce qu'il faut retenir, je pense que c'est un élément extrêmement important, parce que le point de départ de la situation, et voir le Sénégal intégrer ce programme aussi, je m'en réjouis parce que quand même, c'est le 66e, 67e pays à travers le monde. Donc c'est toujours important, nous sommes dans le top 100. Et le Sénégal n'a jamais été, en tout cas, derrière, surtout dans des politiques qui visent naturellement à mieux prendre en charge sa diaspora, mais aussi à mieux gérer la problématique migratoire, qu'elle soit la migration interne d'ailleurs, comme celle qui concerne directement nos compatriotes qui sont dans la diaspora. Et pour nous...